Salut à tous, c'est DS ! Aujourd'hui pour encore des matchs replays du tournoi Spitfire, enfin du tournoi Spitfire, du tournoi russe organisé par Spitfire, où l'on est actuellement à la troisième journée et donc on va commenter en direct deux matchs qui seront Spitfire contre Christo remporté par Spitfire 2 à 1, puis Spitfire contre Dylan, j'ai mis deux fois Spitfire, non 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 c'est pas ce match, c'était Aquila contre Phoenix, voilà, Aquila contre Phoenix remporté par Phoenix 2 à 0. Donc on part tout de suite sur Spitfire contre Christo, emporté par Spitfire 2 à 1, avec un match ici qui va commencer tout de suite et qui va durer moins de 5 minutes. Alors, ce dimanche d'hiver froid et enneigé, Spitfire italien contre Christo en russe, donc Christo qui était en nation fixe. Alors comme d'habitude on regarde ce que font chacun, décryptage de la part de Spitfire qui part sur une, deux casernes, pour un italien, en face un russe qui part sur un blitz, un blitz, ça c'est une technique qu'ils utilisent souvent, avec base anti-char, infanterie et pour l'instant qu'une seule caserne, donc il ne va pas développer les guardias je suppose. Un, deux, trois dépôts, ici on a un dépôt, un deuxième qui est en construction, donc trois dépôts ici, deux dépôts de l'autre, anti-char, infanterie, non trois dépôts pardon, trois dépôts de chaque côté. Alors voilà, Christo qui attaque avec de l'anti-char et de l'infanterie, et donc qui rush souvent avec Christo. Ici on a Spitfire qui sort de l'infanterie en masse, avec une BA-11 derrière, donc malheureusement la BA-11 risque de l'embêter, et pour l'instant ça se passe pas trop mal, plus du carreau M-11, voilà, bien joué, l'infanterie qui réussit à venir au contact de la BA-11 qui est trop lente pour reculer face à l'infanterie, Christo qui est contraint de reculer avec son infanterie russe, plus une BA-11 ici, et de l'anti-char qui pour l'instant, voilà, j'allais dire, ne sert à rien si, parce que voilà, le carreau passe à portée. Donc là que de l'infanterie de la part de l'italien, enfin c'est de l'infanterie de la part du russe, trois dépôts toujours, donc pas d'évolution, beaucoup de M-11 qui partent sur les flancs, l'infanterie qui masse, qui masse, qui masse, qui réussit à passer, ça c'est pas mal du tout, oh là là, oui, l'anti-char qui a été prise, très bien joué, les BA-11 qui pour l'instant repoussent bien, mais casernes capturées, qui va l'être, non, qui va pas l'être, alors ça c'est assez incroyable de la part de Spitfire qui a extrêmement bien joué les granateries, donc infanterie lourde, c'est pour ça qu'il a sorti deux casernes, c'est pour développer en fait l'infanterie lourde, face malheureusement à l'infanterie légère de Christo, et regardez ce que voit Christo à ce moment-là, des pions lui roulaient dessus, et la base de blindé à mon avis ça arrivera beaucoup trop tard, voilà, il va sortir des T-26 je suppose, voilà, des T-26 qui seront beaucoup trop légers, donc voilà, un rush entre guillemets de la part de Spitfire, du moins une belle défense, et une contre-attaque massive, voilà, bon la partie semble vraiment terminée, il en profite pour casser les dépôts ici, économiquement c'est la fin, magnifiquement bien joué de la part de Spitfire en 4 minutes de jeu, donc vous voyez un peu la puissance de l'infanterie italienne, parce que concrètement ils étaient partis tous les deux sur la même quantité d'argent, donc 3 dépôts, la différence c'est que Spitfire s'est concentré uniquement sur l'infanterie, tandis que Christo est allé faire une base d'anti-char, ce qui a pas été très payant. Voilà, donc on continue maintenant sur le deuxième match, donc il y a eu 2-1, donc Christo devrait avoir remporté celui-ci, voilà, à nouveau italien, donc Spitfire est en aléatoire, une partie qui va durer 16 minutes 44, donc un peu plus de 8 minutes en x2, alors Spitfire qui retombe sur l'italien, voyons voir ce qui va se passer, a priori Christo va s'attendre à ce que Spitfire parte sur de l'infanterie, donc là on a quoi, on a un départ, décryptage d'un côté, décryptage de l'autre, donc Spitfire qui a mis en plus un blitz chez lui, Christo qui a mis un blitz au milieu, qui est une technique qu'il utilise souvent, donc pareil, base de blindé, base d'infanterie, ou souvent base anti-char, base d'infanterie, 3 dépôts, 3 dépôts, ça c'est l'erreur que j'avais faite dans ma partie précédente, c'était de faire 4 dépôts avec les russes, si on avait fait 3 dépôts ça aurait été bon, petit rush entre guillemets T26, voilà à ce moment là on a une base anti-char qui se construit, et parce qu'elle n'est pas camouflée la base de blindé, donc Spitfire peut voir que son adversaire fait du blindé, donc il sort une base anti-char, qu'est-ce qu'il a sorti ici, du M11, carreau M11 avec un petit blindé léger depuis la base d'infanterie, donc ça c'est l'une des forces des italiens, c'est qu'ils ont des blindés légers depuis la base d'infanterie, donc voilà, ici l'infanterie qui malheureusement s'est détruit à la caserne aussi parce que l'anti-char arrive trop tard, les blindés qui passent dans la ville, mais là Christo a l'assurance que les blindés ne seront pas attaqués par l'infanterie, mais regardez ce qu'il se passe, l'infanterie qui réussit à mettre à mal les blindés, ça c'est une erreur, une très très grosse erreur, ne jamais jamais passer ces blindés dans une ville, même si là, enfin ils pouvaient espérer passer parce qu'il n'y avait pas d'infanterie à ce moment là, mais une fois que l'infanterie rentre dans la ville, elle devient l'unité la plus puissante, parce que les villes sont des zones étriquées, donc ça donne l'avantage toujours à l'infanterie. Alors là-haut on voit que Christo avec ses T26 a réussi à faire peur entre guillemets au M11, on a quatre dépôts depuis tout à l'heure, face à Speedfire qui a un, deux dépôts, trois dépôts, donc trois face à quatre dépôts, l'italien qui est très mobile pour l'instant, très mobile, mais regardez les KV1 qui sortent, donc blindés lourds qui ont été sortis de Christo, quelques anti-chars bien placés malheureusement, voilà ils arrivent un peu trop tard, là on voit que pour l'instant Christo prend vraiment l'avantage. Christo qui n'a pas pris ce dépôts, ce qui est plutôt une bonne chose, ça évite de se faire contourner et pouvoir défendre, puisque son QG principal est là, ses bases sont pas très loin, donc il est plus facile de défendre cette zone là, que d'aller jusque là-haut défendre. C'est souvent d'ailleurs une chose qui est faite sur cette map, c'est le contournement par les flancs, surtout par ce flanc là. Donc là Christo qui pour l'instant défend, tant bien que mal, mais voilà avec de l'infanterie qui arrive sur le flanc qui va sûrement, voilà, qui va fondre sur son adversaire. Très bien fait. Je pense que là Spitraya a tenté une ultime attaque, regardez ici l'infanterie qui passe difficilement dans la ville, il devrait les laisser dans la ville à ce moment-là, malheureusement ils continuent d'avancer. On va voir qu'il va les laisser dans le quartier, voilà, ils ont disparu, les pions ont disparu, c'est normal puisqu'ils sont dans une zone où ils sont plus visibles, ils ont l'avantage de l'attaque surprise, malheureusement l'infanterie russe qui est trop puissante à ce moment-là. De même ici, voilà l'infanterie qui a l'attaque surprise. Ici, l'anti-char qui est bien placé, malheureusement très peu de défense, l'anti-char qui va se faire rouler dessus par les KV1, qui sont à mes yeux beaucoup trop nombreux à ce moment-là. Ah, c'est du T-34 en plus qui est sorti entre temps, je n'avais pas fait attention. Donc face, c'est quoi, du M15, carreau M15, ça risque d'être un peu léger, mais appuyer avec de l'anti-char ça peut le faire. Donc on voit niveau points, 220 à 143, donc ça se maintient plutôt bien. Christo qui gère bien en général les dépôts, donc il y a un, deux, trois, quatre dépôts, il va en sortir, pardon, qui va en sortir un cinquième là-haut. Spitfire qui est pour l'instant sur un, deux, trois dépôts toujours, il va en sortir un quatrième là-bas je pense. Donc là voilà, le cinquième dépôt ici de Christo qui vient de sortir. Donc ça c'est pas mal de la part de Christo de gérer les dépôts. Non, c'est pas un dépôt a priori son camion là-bas, alors je sais pas ce que c'est. Il annule son camion, donc l'infanterie qui arrive, cette infanterie qui est tout seul dans la vie doit se faire écraser forcément, attaque surprise en plus. Alors, oula, du Sommet Vente, ou Semo Vente, c'est de l'anti-char blindé. Ça peut être utile, mais vu la pile de chars qui a réussi à sortir Christo, j'ai peur que ça ne suffise pas, surtout que là-dedans il y a d'une BA11 et après le reste c'est que du T-34. Donc une belle belle pile, surtout quand on voit que ça coûte une vingtaine de dollars quand même. Alors là, voilà, un assaut frontal, aucune chance pour l'italien avec ses chars moyens, regardez comment les T-34 roulent dessus. Et là, à ce moment-là, c'est plus ou moins la fin, les Sommet Vente qui arrivent sur le flanc, très bien joué de sa part, donc ils essayent de flanquer, voilà, par les deux flancs, mais avec des chars beaucoup trop faibles. Regardez ici, malheureusement pas de FANA, donc c'est une T qui tombe les unes à la suite des autres face aux T-34. Voilà, les Sommet Vente qui vont tomber les uns à la suite des autres aussi. L'anti-char qui malheureusement n'est pas assez puissant face à du blindage 4, je crois. Du blindage 3 même, face à du blindage 4, ou 3, on peut y arriver ce matin. Donc blindage 3, on fait 20 de dégâts, ici on fait 30 de dégâts, donc c'est pas énorme. Et, 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 je vois des avions ! Ah effectivement, j'avais pas vu, Christo qui avait développé entre temps, ohlala, des PE-8 ! Alors normalement, les PE-8 ça va à cette vitesse-là, parce que là, je suis en x4 et encore que là, il a dû mettre même pas un blitz, il paraît bien rapide quand même. Voilà, donc là, magnifiquement joué de la part de Christo avec ses PE-8 qui sont assez inattendus. Speedfire qui a bien réagi en mettant des positions anti-char, anti-aérienne. Donc 25 de dégâts contre le... contre le... comment ça s'appelle... contre l'aviation. Les reconnaissances en plus, qui étaient là en appui pour les bombardiers. Non, non, bien, on a bien fait de la part de Christo, qui a surpris son adversaire, qui de plus avait l'avantage économique, donc il peut se permettre de faire de l'aviation. L'aviation qui peut être assez rapidement chiante dans des parties comme ça. En tout cas, très belle partie de la part de Christo, qui a joué infanterie, blindés et aviation sur la fin, face à son adversaire qui malheureusement a tenté en vain de repousser Christo, mais avec des blindés moyens, c'est toujours difficile. C'est un peu le désavantage des Italiens, c'est qu'ils ont des blindés très rapides et puissants au début, mais au fur et à mesure que la partie avance, les blindés deviennent de moins en moins utiles, parce que trop faibles. Donc un partout pour l'instant, on va regarder le dernier match entre... non, ça c'est une partie avec les copains... Spitfire Christo, donc Christo qui est toujours russe, et Spitfire qui est cette fois-ci allemand sur la map Blitz, qui était la troisième map à jouer. Blitz qui est une map quand même assez difficile parce que très petite. Alors je pense que Christo va tenter un rush, comme il le fait souvent d'ailleurs sur cette map. Donc Christo qui va peut-être tenter un rush, voyons voir ce qu'il fait. On va se mettre en x1 parce que la partie est quand même assez courte. Donc décryptage de Spitfire sur son adversaire. Christo qui pour l'instant balance des blindés, enfin des bases pardon, d'anti-shards, casernes, bases de blindés... non artillerie ! Ah ! Il fait à peu près le même trio inferno qu'il fait qu'un seul dépôt, donc c'est vraiment du rush. Donc il adapte en fait sa construction de blindés, enfin sa construction de base en fonction de son adversaire. Là il défend, enfin il recule un peu sa construction, mais il fait le même trio inferno que moi. Donc base anti-char... ah il a fait des anti-chars, il avait fait des blindés contre moi. Donc base d'artillerie, l'artillerie c'est plus pour attaquer les positions défensives genre Siegfried. Donc anti-char plus BA11 et éventuellement un peu d'infanterie. Donc voyons comment Spitfire va s'en sortir parce que Spitfire gagne ce match, là où moi je l'ai perdu lamentablement. Casernes plus base de blindés avec du fake, plutôt bien fait, parce qu'il avait utilisé qu'un décryptage et un faux assaut. Enfin il avait utilisé qu'un décryptage au départ et là il lance un faux assaut. Donc plutôt bien fait. Voilà son adversaire qui s'en rend compte à ce moment-là parce qu'il voit marquer leurre, voilà. Quand on voit marquer leurre c'est qu'on sait que l'adversaire fait du leurre. Et ça permet de temporiser en fait son adversaire. Et regardez ici, on a un Panzer III qui a réussi à passer, c'est assez fou. Alors je sais pas si Christo l'a pas vu ou s'il fait exprès de pas réagir, peut-être qu'économiquement il est un peu à la ramasse. Donc là l'infanterie, ah là là c'est dommage, Christo a pas pensé à faire de l'infanterie et là malheureusement les anti-chars se font détruire. Et maintenant il y a du vrai blindés qui sort, maintenant que les fakes, maintenant que les fakes sont passés. Voilà il y a quelques vrais blindés qui passent dans le tas. Très bien fait de la part de Christo. Le Panzer III face une BA11 qui de façon est plus puissant et qui a pété un dépôt, le seul dépôt. Alors ça c'est super, magnifique. Regardez-moi ça, Speedfire qui a envoyé ses faux blindés au début pour que l'anti-char se casse les dents dessus. Qui a envoyé ensuite des vrais blindés dans le tas, plus de l'infanterie. Qui a réussi à repousser comme ça l'infanterie, les quelques infanteries, l'anti-char, même la BA11. Magnifiquement joué. Regardez-moi comment il est en train de le rouler dessus. Alors par contre il est parti sur qu'un seul dépôt. Là au moins j'étais parti sur 2 voire 3 dépôts. Je fais tout le temps trop d'argent de toute façon dans ce jeu-là. Et là malheureusement Christo qui est un peu en rad économiquement. Parce qu'il est parti sur 3 dépôts, enfin 3 bâtiments. Base anti-char qui vaut 40. Base de blindés qui vaut 20. Base d'infanterie qui vaut 10. Donc ça commence à faire des sous. Et il vient de perdre son seul dépôt. Donc je vois mal comment Christo va pouvoir s'en sortir à ce moment-là. Si, il a quand même réussi à sortir un canon d'assaut. Mais bon, ça sera pas très très puissant à mon avis face à ce qui lui arrive dessus. Regardez, il est obligé de reculer parce qu'il a pas de portée. En fait il peut pas tirer. Il a du mal à tirer à une courte portée. Bon et bien ça paraît bien parti pour Christo, pour Spitfire pardon. On va accélérer un peu. Voilà, Christo qui se rend parce qu'il sent qu'il a perdu. Donc belle partie de 4 minutes 48 donc en moins de 5 minutes. A chaque fois Christo a tenté de rush. Et une fois que c'était raté, il s'est rendu honorablement. Donc 2 à 1 pour Spitfire qui se retrouve en quart, en demi-finale, je sais plus. Enfin qui se retrouve dans la journée 4. Allez c'est DS, je vous dis à tout de suite pour la suite du match Aquila contre Phoenix. Allez, tcho ! Merci. 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 Merci.